Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 29 novembre 2023, nous sommes au sixième jour de la trêve fragile. Peut-être elle sera prolongée deux jours jeudi, vendredi, demain, après-midi, en espérant. Donc je vais parler aujourd'hui des aides humanitaires qui sont arrivées à Gaza depuis vendredi, depuis le premier jour de trêve. Actuellement, il y a seulement 50 camions qui rentrent par jour, contrairement à la provocation des Israéliens, des organisations internationales, qu'il y a 200 camions. Et dans ces 50 camions, il n'y a presque rien. Il y a des couvertures, des matelas, quelques médicaments, mais il n'y a pas ni gaz, ni fiol, ni carburant, ni nourriture. Donc voilà, la situation est terrible, les prix sont flambés très très chers, il n'y a rien dans les magasins. Dans la ville de Gaza, il y a trois ou quatre magasins qui sont ouverts avec beaucoup de demandes. Et les prix sont très très chers, parce que tous les magasins, toutes les grandes surfaces sont bombardés et détruits par l'aviation militaire israélienne, par les bombardements israéliens. Donc il n'y a rien dans ces magasins. Donc c'est pour cela, la situation est terrible. On peut dire que les palestiniens de Gaza sont désespérés, mais ils n'ont pas vraiment profité de ces six jours de trêve. Une semaine très difficile, parce qu'ils ont constaté les dégâts, mais pour l'aide humanitaire, pour que les choses soient claires, il y a seulement 50 camions qui rentrent par jour. Et c'est insuffisant pour répondre aux besoins de presque 600 000 Palestiniens de la ville de Gaza et du nord de la bombe de Gaza, qu'ils ont décidé de rester chez eux, de ne pas aller au sud. Et donc, les camions qui arrivent dans la ville de Gaza, et dans le nord, il y a 50 camions par jour, il n'y a presque rien dans ces camions. Donc voilà la réalité, actuellement, pour l'aide humanitaire, soit disant qu'il y a des camions, des aides humanitaires qui entrent. Donc voilà la réalité pour l'histoire des aides. C'est pour cela qu'il y a une souffrance supplémentaire pour les palestiniens de Gaza, qu'ils ont perdu leur maison, mais qu'ils ne trouvent rien à manger et à faire nourrir leurs enfants. C'est pour cela qu'il y a une souffrance, que c'est pour cela qu'il y a une souffrance, que c'est pour cela qu'il y a une souffrance.